Musique Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce lundi 18 novembre après la cérémonie de commémoration du 210e anniversaire de la bataille de Vertières dans la deuxième ville du pays. Les manifestants voulaient apporter leur soutien au président Michel Martelly. Ils ont exigé le respect du mandat de 50 du chef de l'État. Après avoir prononcé son discours, le président Michel Martelly, accompagné d'une foule immense de personnes, a marché dans plusieurs rues du Cap. La manifestation s'est déroulée sans aucun incident. Musique La manifestation s'est déroulée sans aucun incident. La manifestation s'est déroulée sans aucun incident. Rappelons que le chef de l'État haïtien, Michel Martelly, a une nouvelle fois lancé un appel à l'unité à l'occasion de la commémoration du 210e anniversaire de la bataille de Vertiar au Cap-Haïtien. D'après le premier mandataire de la nation, l'unité est indispensable pour combattre les vrais ennemis du peuple que sont la misère et le sous-développement. Il préconise le dialogue entre tous les secteurs de la société afin de parvenir à cette unité nationale. Il a fait remarquer que le dialogue et la concertation sont indispensables pour créer une société homogène. Tout en dénonçant les manifestations qui, selon lui, sont inscrites dans une démarche de destruction et de déstabilisation, M. Martelly soutient que le seul objectif du mouvement est de bloquer l'action gouvernementale. Il juge que le peuple est manipulé par des personnes qui ne sont mues que par leurs intérêts personnels. Qui problème nou genye yon ak lot? Qui problème ki fe tout secteur divisé? Qui problème ki fe nou pa jamb ka respecte yon pouvoi ki peb la baye manda? Qui sa ki fe nou pa katan eleksyon pou nou pran pouvoi? Papa de Saline, Christophe, Kapwa, Petion, Toussaint. Yotare mouri jodia pou yotawè. Pou yotawè, se fos etranger ki sou tè da iti pou asirye sekurite nou. 210 an apre Gouba Taïsa yotè genye yon. 210 an apre yotè mèm apre piti te a te fin mouri. 210 an apre, kote nou. Kote nou! Yotè fè nou komprenn ke la me a degraze. Paske nou pat respekte pouvoi civil. Paske nou pat respekte konstitushyon. E boutan jodia. Apre yotè fin graze la me a. Kou d'eta ap kontinye pire. Destabilizasyon ap kontinye. E gen moun, yon paket fò demokrat ki mèm mri ve a preche violans. Kapman de pou poupe tèt pou poule kay. Ki donk jodia nou ka pose tèt nou kestyon? Eske si institisyon, yotè re le la me a ki te vre poublem nan? Ou bien oswa, se mantalite tèt chaje nou an ki vre poublem peyi an. Mapman de nou pon ti rekil. Fon ti bak. Pon ti tamboun reflechi sou istwa nou. Mantalite sa nou dwe chanjel. Fok nou gen plis toleransyon ak lot. Fok nou apran fè dialog. Fok nou kompran ke se sel tèt ansam ki pou pèmet peyi d'Aïti chanjè tout bon vre. Sel tèt ansam, tèt ansam selman. Estabilite jodia egal estabilite demen. Graze brize piret. Pok nou pa blye. Si pa gen tèt ansam, pa ta gen fètièr. Si pa gen tèt ansam, pa ta gen l'Etat d'Aïti. Fok nou pa blye kese nant tèt ansam, pou nou konstoui nation. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique MOPOD a fait le point ce mardi sur certains dossiers suite à la manifestation organisée ce 18 novembre dans la capitale haïtienne ainsi que dans d'autres villes de province. Les incidents enregistrés au cours de ce mouvement, la possible alliance avec Fomé Lavalas et la question du financement dominicain ont été abordés lors de cette conférence. On adverse yèr, ka vina liou, jodia, naboumen, konton projè anti-demokratik national. On fasse projè sa, nou poteur don projè national-demokratik don la fami Lavalas. En tant projè, jodia, c'est très clair, yap défend mèm préncipi ou avènon, yap défend mèm objectif ou avènon. Pour qui sa, nou takar oufise font alliance, dame de sa, konjoncturel nan niveau pou nou trècle, pou nou net, nan niveau basio ou l'euro. N'importe qui moun, ki pren pouvoi au nom de la constitution de 1987, kap aplike diktatur, rassurou. Wap jen toute démocratie orangée en face de ou. Passez constitution de 1987 la, de nou goun mèbou lia, persone. Kap pren pouvoi au nom de li, et pi pou vina instaurer la diktatur. N'égal, laissez démocratie nap defon, laissez doua moun wap defon, laissez aki démocratik la ke wap defon, wap toujou gen dede a li ou pou pou pa ta remer avèkou. Mè, politik la, e bon bagay ki re te consap. Sabele di ke, jodi, mne doa an fasse ma deli, e demon ou gen doa wè nou a ma deli, depil dako pou defon préncipi démocratik de l'demokrasi. Sabele di, pepl apren la rui, se volontel gie mette le nan la rui. E ou wè si sak fe lè ou na la rui tou, yo dou se pa l'ajan nou, se volonté wi, pas ke, koten nite kap ge kob pou nou bai, plus pas se de centenne de milie de moun. Mou yem ba se ke, se pou komissia rouverne man a rele, professeur sauveur biya itiè nan san avikos mon jan, pou yo mèm yo bai plus explikation sou afe l'ajan yap palia. Pas ke se graf, se exkèmemen graf pou jodi a. Pou, ou moun, yon dirigeant parti politik, kap ap ap rete li lagge yon informasyon kon sa, kis sseptible pou demobilize moun, pou lagge yon confusion, se vreemma mwen mande akipofi tukui. Les responsables de la plateforme politik, Réponse Paysan, dénoncent un complot visant a renverser le président Michel Martelly. Selon le porte-parole de ce regroupement politik, Fednel Monchiri, l'opposition haïtienne a reçu de l'argent dans le but de déstabiliser le pays. Nou pa go kwen problem pou de citoyen konsekant kap fèr opozisyon, kap manifeste, men legge n'infiltration founoun dénoncè. Et mèm moun kap manifeste alpap bonkounou, li mèm koulk aviktif. Teknan san sa rekonstruyizan, nap kontinuye fè aksyon nou de fason pasifè pou anoncè kwen nou mèm nou pa melange nan jan d'akksyon sa yo. Mèm jan 2004, nou te signen yon on résolusyon kont gouvenman la valas ki tap kraze pe yon, me difè nan pati politik. Kase anten radio, implike nou ansam de zagbigandaj, pye kes koperatif, rapop pol denye an temwanyé, rapop ekonomis pol venye an temwanyé, e nou dike prè de 800 milyon de dolar alè nan men sektè sa yo, answit 1 milyar de goud fè fond an dedan kes koperatif yo. E nou mèm ou nou vò yon poun spéisan, nou dike nou mèm nou implike nou demarche, dialog, konsentasyon, motivation, mobilisasyon pou les prochennes eleksyon. Mèm nan pote kole pou nou alè nan eleksyon, e nou mèm de pou tout moun anpou an chimè dialog, mèm jan a prise en matelé a fèl. Gan pè moun ki fè kouè ke 18 novembre, prezident Mateli pata pou fè moun, dok mèm di pou tout moun, nan zon kote prezident Mateli te prezant yo, le nord, nan Tomasik gen rassemblè an kite fèt, nan Miagwan gen kite fèt, nampato prezantou gen kite fèt, dok kontrèman sou kumile tout barè sa yo, prezident Mateli mobilize preske 2 milyon moun nan aktivite 19 novembre, an debi de tout sakte gen kome stabilite, an debi de tout manifestasyon lot sektè te fè, dok prezident Mateli te rosi prezant yo sa, e nou mèm deke soum baz prezant sa, pou l'kontinue mène pèria nan chimè devlopman, mète pèria an chantye, facilite et dialogue autour de tables de constatation pou nou retirer pèria nan sali vénérosia. Le bureau de communication de la primature annonce dans un communiqué que le premier ministre Laurent Lamotte s'est rendu en Californie, aux Etats-Unis, ce lundi après-midi, dans le cadre d'une tournée qu'il entame du 18 au 22 novembre 2013. Selon ce communiqué, cette courte visite axée sur l'utilisation de la technologie et les avantages à en tirer pour le peuple haïtien permettra la mise en place d'un système technologique fiable pour le pays. Le premier ministre, accompagné entre autres de Sean Penn, acteur et ambassadeur de bonne volonté pour Haïti, interviendra comme conférencier principal à la conférence annuelle de Salesforce. Le mouvement de grève lancé par des avocats depuis plusieurs semaines se poursuit. Les hommes de loi qui réclament la révocation du commissaire du gouvernement ont adopté un ensemble de mesures dans le cadre de cette grève. Selon le bâtonnier de l'ordre des avocats qui en leur circule, le barreau pourrait sanctionner les hommes de loi qui ne respectent pas la décision du bâtonnat. Il y a une pétition que les avocats eux-mêmes ont rédigées, ont demandé au Conseil de l'ordre pour lui prendre sanction tout avocat qui a critiqué au niveau de la presse, tout avocat qui a contesté ouvertement le mouvement. Donc l'Assemblée générale investit le Conseil de l'ordre de cette mission de sanctionner de façon sévère avocat qui a joué l'autre partition en dans la musique. Et deuxième décision que nous prenons, c'est une résolution pour nous faire un site-ing vendredi et avocat yon, yon invite à poté tout ça yon genye qui est capable de faire un dévoi à nous. Siflet, trompette, quelque soit ça yon capable de utiliser pour faire un dévoi à nous, yon utilise le vendredi et nous demandez avocat qui yon dans le gouvernement. Kap gade jodi à la, nous ba yon rendez-vous vendredi ici-t-la. Yap choisi entre le barreau, leur barreau et le travail que yap fait en dans le gouvernement. Le Conseil de l'ordre dira son mot.